Ok, donc nous nous retrouvons épisode 10, il me semble, ça doit être ça, donc pour Baldur Gates encore une fois, il n'y a pas, il faut qu'on passe, et on va passer, je suis prêt à appuyer sur la barre espace dès que... C'est bon, on l'a endormi, on l'a eu, et ben c'est cool, attendez parce qu'il a une armure complète. Ok, on l'a eu, ok, là il y a une armure plus 1, je la veux, tu m'étonnes qui est imbattable le mec. Amure plate complète, tu m'étonnes, ouais c'est la même que celle de notre héros. Ok, on a Jaira qui vient de passer le niveau supérieur, et notre... et comment, et Xan également. Il me semble que lui il peut porter l'armure plate, ouais, hop, il passe à moins 1, c'est génial. Et toi, je ne sais pas pourquoi tu as changé d'épée. Euh... Les potions, je ne sais pas ce que c'est, mais on va les prendre. Et on va s'occuper déjà de Jaira à son niveau supérieur, ce qui fait qu'elle va atteindre le niveau 3. Alors, elle a 20 points de vie, elle en a 26, elle a augmenté de 6 points de vie, et elle peut obtenir soit en pieux, soit en épée, enfin petite épée. Ok, on va rester sur les pieux. Hexan. Il passe de 7 à 10 points de vie. Ce qui est pas mal déjà. 3 points de vie, c'est pas énorme, mais c'est déjà sa prix. Euh... on va... sauvegarder, parce que là, on commence en beauté. Pas d'autre mot, euh... avant de sauvegarder, j'aurais dû... faire ça. Normalement ça, ça devrait suffire. Exact. Ok. Une tâche facile. Ok. Et donc là, c'est la tente du chef. Euh... On va faire le tour rapidement, juste avant. Donc, tu m'étonnes qu'elle ait été bien gardée. Euh... Ça, ça doit être verrouillé. Exact. Oui, bien sûr. Ok. Ok. Et donc là, c'est la tente du chef. Je m'en vais. Ça, ça peut peut-être intéresser euh... Ça peut peut-être intéresser elle. Ah oui ! On passe à moins 3. C'est cool. Bon, euh... Ça, je me dis qu'il n'est pas allé de main, ça serait pas mal, mais bon. Euh... Et notre héros se balade avec 2 armures plates quand même. Tout va bien. Non, franchement, on est bien. On est bien au niveau du stuff. Euh... Soit l'armure plate complète. Ah, peut-être que Jaira aurait pu porter l'armure plate complète, mais bon. Euh... Je préfère la laisser à Khalid. On voit que... 26... 35. Il y a plus de points de vie. On va voir. Elle peut... Elle peut la porter, donc euh... On va peut-être pas laisser à Khalid. On va peut-être la mettre à Jaira. On passe à 1. Ici à 1. Histoire d'uniformiser un petit peu le... Le groupe. Euh... Pour... Euh... Diminuer sa... Lui, euh... Le seul truc qui... Qui change avec les armures, c'est ça, quoi. Et de 8, il passe à... Il pourrait passer à 5 avec ça, mais bon. Euh... J'ai juste une question seule. Normalement... Non, c'est pas ça. Mais ça, tu peux l'écrire. Exact. Ça aussi. Non. Bon, tant pis. Allez. On y va. Ah, d'accord. Donc, c'est le fameux Tazoc. Ah, d'accord. Ah. On peut feinter. Ok. Le trente de fer. Vos mensonges ne marchent pas avec moi, MDG de Normandie. Comme Endershire, vous avez croisé le chemin du trente de fer une fois de trop. Endershire, c'est qui ? Endershire. Bon. Ok. Lui. La priorité, ça va être lui. Ok, on a deux morts, mais ce n'est pas grave. Ok. Ok, et puis j'ai... J'ai une mollaine qui est passée au niveau supérieur. Ok, et puis j'ai pas d'antipoison par contre. C'est quoi ça ? Oui. C'est fait. Ok, on va essayer. On va essayer la soigner au plus vite parce que... Mais elle va en mourir. C'est sûr qu'elle va en mourir. Oh, puis on a une. On a ce qu'il faut. Ok, ça, je la veux. Ok. Ok. Bon, je ne sais pas encore pendant combien de temps elle va avoir son poison, mais... Et maintenant, que se passe-t-il ? C'est fait. Ok. 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 Ici, il y a un truc intéressant encore. Ça. Là, attendez. Ce qui n'est pas nécessaire, on va t'échange. D'accord, ok. Ça s'est pas identifié. Euh... Là, tout le monde est presque passé niveau 2, quoi. Euh... Là, tout le monde est presque passé niveau 3, plutôt. Euh... Elle. Elle, elle ne peut rien porter de toute façon. Elle est trop lourde. Euh... Une armure plate de plus ? Ouais, mais ça fait trop lourd, ça. Euh... Est-ce qu'une moyenne peut en porter ? Non. Trop lourd aussi. Pour elle. Ok, Jaira est libéré, mais bon. Bon, il va falloir que je trouve... On reviendra. Pire. Au pire, je peux changer avec ça, je suis sûr. Non. Tiens, ça, une moyenne tu vas la prendre. Genre, la potion, quoi. Hop. Ça aussi. Non. Ça, ça va pas. Bon, de toute façon, on s'en fout. Euh... Ok. Donc, 3 armures plates. Et maintenant ? Euh... C'est quoi, ça ? Il reste une potion de soin, ça. Euh... Ça, ce sera pour... Gzan. Ça, je m'en fiche. Euh... La bague, peut-être qu'elle est intéressante. Euh... Ça, c'est intéressant. Ok. Ok. Et donc... Ok. Underside. Donc, c'est le fameux... C'est la personne dont il parlait. Peut-être que c'est quelqu'un que l'on peut prendre. Une tâche facile. Bon. Euh... Juste rapidement. Il molène. Qui passe au niveau supérieur. Euh... Donc, ça... Son crochetage de serrure. 65%. 65%. C'est ce qui va être le mieux. Et il manque un point qu'on va mettre en grande épée. Non, pas en grande épée. En épée courte, parce qu'elle a une épée courte. D'accord, je ne peux pas. Il y en a qu'en plus. Bon ben, ce sera en grande épée. Et pareil, donc, pour notre elfe noir. Bon. Euh... Attendez, attendez. J'ai récupéré le stuff de... C'est fait. Non, ok. Ça, c'est le stuff de... De toute façon on va revenir ici mais bon, elle a encore un peu de place, de toute façon pour des parchemins, les parchemins ça ne pèse rien, ok la bret est à plein, j'aillera ça, il n'a pas l'heure de faire grand chose celui-là, je suis sûr qu'il est inutile mais bon allez hop, on va le laisser là, je ne pense pas qu'il soit utile, la potion on va la donner à Jaera, juste pour le voyage quoi. Ok, et Khalid est mort où ? Justement c'est l'arc de Khalid, c'est toi qui le porteras tiens. Ouais c'est ça, on va déjà récupérer son armure plate à Khalid, donc son épée bâtarde, son épée légère, et donc Azuta t'es trop lourde, alors la bret est à plein, et toi si tu la portes t'es trop lourde aussi. Moi je ne peux pas la porter ici, bon. Allez. Une tâche ? Oui bien sûr. On se tire. On va aller directement ici, et on va suivre pour voir si ça se passe bien. Ok, déjà ça ne me plait pas, vous prenez le même chemin les mecs. C'est bizarre parce que Khalid est mort et pourtant il a toujours le... ... Pourvu que j'ai encore des sortes de soins. ... ... ... ... ... Elle est où elle ? ... 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 petit petit regroupement c'est fait allez alors au niveau du stuff donc ça le stuff de l'autre bon je fais au moins une épée pour lui ouais c'est son épée et son arc bon l'arc il est inutile mais au moins une épée bon bah toi comment t'as ça la fronde et les billes non c'est planté bon rééquipement pour tout le monde api surtout ça enfin enfin il va voir et c'est de la merde un an faut qu'elle soit identifié et qu'est ce qu'elle fait cette robe résistance au feu d'accord ok alors lui il est vraiment résistant au feu ok c'est juste une cape de résistance au feu ça sera mieux que rien quoi pour protéger un peu ok on a le temps qu'elle a des billes on va aller sans billes les flèches je les ai laissé au héros voilà on va le mettre aux flèches glacées sur des ouais sur les flèches de glace qu'on a récupéré ça la mure flèche fermé ok ça ça va être un autre magicien c'est également lui le plus faible c'est lui qui veut porter les potions ok qu'est ce que c'est que ça amitié il se trouve on va aller faire ça ça on peut pas écrire celui là on peut pas et le dernier il me semble qu'on peut pas non plus ok toi t'as rien d'intéressant non plus ah oui il y a ça pour lui voilà histoire qu'ils soient un peu plus protégés quand même et qu'est ce que tu avais d'autre des potions mais des potions qui vont servir à je sais même pas quoi force mentale ok et allez nardente ok bon tout le monde est stuffé à peu près bon lui son épée bâtarde on va l'envoyer la rechercher de toute façon c'est prévu allez on est parti vous allez veuillez m'excuser je vais juste couper mon trou quelques secondes voilà excusez pour cette petite interruption mais par contre elle je suis pas du tout sûr qu'on va la garder longtemps là à combien de points de vie résultat maintenant je n'ai pas retenu 13 on sauvegardera si on propose un échange de personnages je me souviens plus du tout de l'autre on continue à progresser à l'occasion c'est juste un personnage qui va nous permettre d'avancer qui va nous dévoiler des informations importantes sur qui est ce fameux tazoc d'ailleurs même si je pense qu'il se trouve à baldur ok on s'est attaqué bon on continue bon on va quand même soigner un peu une mêlène grève on va pas faire les vaches d'accord là il faut que je dorme un petit peu avant petite sauvegarde on va me changer pas bien loin avec l'auto save ok vraiment je pensais qu'on récupérait un peu de notre vie quand on dormait mais visiblement non hop bon bah là il est mort endormi attendez on va juste c'est refaire une petite sieste étant donné que beaucoup ont utilisé leur sortilège et on est parti avant il y a une auto save quand on rentre là-dedans oui bien sûr détends agité à poche ah intéressant alors c'est l'heure alors l'heure de faire quoi expliquez-vous mon exécution qu'est-ce que vous croyez ah mais vous êtes pas avec eux non je sentirais son haleine putride sur vous si c'était le cas c'est vrai nous ne sommes pas là avec Tarzok qu'est-ce qui se passe ici vous n'êtes pas c'est une sale affaire voilà ce ce ne sont pas des bandits ordinaires une partie vient des griffes noires et une autre du frisson un groupe composé de demi-humain de hobglobelin surtout et dirigé par ce dangereux fou d'art d'honneur crush ils ont d'autres alliés d'ailleurs ailleurs comme ce prêtre murale qui a été envoyé pour empoisonner les mines de naskel donc on retrouve l'histoire des mines de naskel il s'est fait passer pour un dieu kobold et ces pauvres idiots l'ont cru et étaient prêts à faire les quatre à faire ces quatre volontés jusqu'à ce que la mort les sépare murale il est mort il travaillait pour tarzok si j'ai bien compris la question est pourquoi pour qui il travaillait tarzok euh c'est l'astuce vous voyez crush et to got to san putain ils auraient pu trouver des noms un peu plus simples quand même le chef des griffes noires croit qu'il reçoit les ordres de zent et tarzok ne fait rien pour les détromper mais les griffes noires et les frissons sont des groupes de bandits vous voyez ils suivent les routes commerciales évitant les villes et c'est là qu'ils se trompent euh je suis de la porte et je peux vous dire sans risque de me tromper qu'il n'y a pas l'ombre d'un zent derrière cette histoire comment pouvez-vous en avoir la certitude euh si je porte des bottes à semelle de cuir souple c'est par soucis de discrétion mais également pour sentir si je marche euh sur les pieds de quelqu'un j'ai toujours choisi mes ennemis et j'ai toujours laissé le zent tarim tranquille le seul et unique groupe qui m'intéresse c'est le trône de fer et voici comme par hasard que Tazok euh me tient en captivité faites le calcul le trône de fer ou puis je l'ai trouvé génial donc c'est là donc on va donc après les bandits on va se diriger vers le trône de fer donc Tazok se rend très souvent à bois manteau euh je commencerai par là si j'étais vous et il y a dans ce coffre des papiers qui serait intéressant que vous consultiez à présent allez leur marcher sur les pieds d'accord euh et dites leur que c'est Undersay qui vous envoie ok bon donc c'est pas un personnage qui viendra avec nous le coffre ça j'aurais dû m'en douter et je suppose que quand je prends les lettres il va y avoir une cinématique donc juste avant je me heal j'aurais dû faire une détection des pièges je m'en doutais je sais pas pourquoi je sentais qu'il allait y avoir une entreloute c'était trop facile j'aurais été d'un niveau inférieur j'étais mort je vous fais longir un petit peu question est-ce que je peux évidemment et bah j'espère qu'on va pas se rattaquer petite sauvegarde et on va voir ça c'est fait Pulae et Tazoc se sont révélés n'être que des marionnettes le véritable maître de ce mystère qui se dévoile peu à peu devant vous continue de vous échapper une chose est certaine une personne a pris un intérêt très personnel à vouloir votre mort mais vous ne savez pas très bien pourquoi votre quête de réponse se poursuit et le prémonitoire voit mon tour et votre prochain objectif ok et donc lui dans la cinématique donc c'était bien Endersei qu'on voyait en fait se faire capturer voilà la cinématique et bah voilà le journal a été mis à jour on va prendre le dernier et on va consulter ces deux messages D'Avairon d'accord ok alors Tazoc j'espère que tout se déroule en douceur je vous écris pour vous transmettre les instructions de nos supérieurs j'ai entendu dire qu'une petite bande de mercenaires pourrait bientôt poser des problèmes au train de faire veillez à ce qu'ils disparaissent afin qu'ils ne gênent pas le déroulement de nos opérations faites appel au service de l'assassin Nimbule il pourra certainement vous être utile Tazoc j'ai noté un ralentissement de vos expéditions de fer ces derniers temps nous devons impérativement recevoir une tonne de minerais supplémentaires intensifier vos pillages et livrerait un chargement à notre base de bois manteau d'ici une semaine par ailleurs Savoroc sa revoque aimerait savoir ce qui s'est passé avec la bande de mercenaires ont-ils été abattus vous feriez bien de vous en assurer car c'est la seule nouvelle dont Savoroc pourra se satisfaire les lettres on va les garder en mémoire mais voilà le reste on va essayer d'aller le vendre quand même ça on va essayer de le faire lire rapidement ça on peut pas ça on peut pas il restait quoi bon bah on a foiré un parchemin on se tire bon bah t'es mort c'est fait oh il m'intéresse allez hum il m'a l'air non attends 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 t'excites pas non je peux pas activer les deux en même temps ok réussi et ça c'est une on prend c'est tout on verrouille aussi réussi la tune une potion bon on s'en fout un peu de base c'est vrai ok alors bois manteau bois manteau c'est d'ici on ne l'a pas découvert il faut aller à l'auberge de bras amical et sortir vers l'est juste une question est-ce que je peux sortir par le nord peut-être peut-être on peut tant qu'on serait venu de là pour passer sans problème en fait allez on va aller directement là et on va aller au nord d'accord ouais mes résultats se balader ici de nuit c'est pas une bonne idée bon ça va non il n'a pas voulu nous amener jusqu'où je voulais oui bien sûr ok c'est pas une idée c'est pas une idée qu'est-ce que c'est c'est resté ça attaque vraiment de loin qui m'étonne qu'à ce projet met de dégâts voilà ok bon on a déjà 42 minutes parfois j'ai mes touches contrôle qui reste appuyé je sais pas pourquoi ok bah écoutez combien de temps il y a exactement 42 minutes où on peut rester encore 10 minutes à explorer ça on va se mettre dans une formation voilà un peu qui permet voilà d'explorer un peu plus largement on va dire passons aux choses sérieuses maintenant non on va dire Ça n'est pas vraiment... Ça n'est pas... 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 Ok... Et vous, Laurent, déclinez votre identité... Il demande de l'aide... On va dire oui... De toute façon, bien que... Ok, il nous explique ses problèmes... D'attaquer... Ça n'est pas... On va dire... Putain, on va dire... Ça n'est pas... On va dire... On va voir... On va dire... 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 Cadou... Cadou... Épée courte... Ça part chez Jaira... Non... Bon... Ça part chez... Non plus... Personne ne peut porter ça... Vous vous foutez de moi... Bon... Tiens... Cadeau... Même si c'est pas... Euh... Si c'est une épée courte... Plus utile... Voilà... C'est une plus 1 sur... Ok... On va voir... Ce qu'il se passe là-dedans... Hum... Oups... Excusez-moi... J'ai coupé le record... Euh... Sans le faire esprit... Bah écoutez... Ce que je voulais vous dire... On verra ce qu'il y a là-dedans... Au prochain épisode... Et voilà... Donc je vous donne rendez-vous... A l'épisode 11... Et sur ce... Je vous dis... A bientôt !